Enfin de retour après cette tournée au pays, nous avons été aussi solides qu'espérés. Nous avons battu toutes les équipes de Ligue 2, affirmant ainsi notre place dans l'élite. De plus, certains joueurs du centre se sont révélés. De bon augure pour notre plan d'amélioration de la formation. Cette présaison se terminera sur la tournée européenne. Cette fois-ci, on va relever le niveau, sans pour autant nous frotter au cadre du continent. Retrouver la ferveur et la pression liées à ces matchs et l'objectif final. Tout d'abord, nous accueillerons le Benfica Lisbonne au Vélodrome, histoire d'affronter une équipe de niveau similaire et passer faire un petit coucou à nos supporters au passage avant de repartir vers l'Ecosse. Le Celtic est un géant du foot écossais. Un jeu physique et puissant dans une ambiance électrique pilotée par des supporters légendaires. Même pour un amical, ils seront au rendez-vous. Cela nous permettra de prendre un bon bain de jeu sous pression. Et enfin, Athènes a été sélectionnée dans la même optique. Un bon match à l'extérieur pour jauger notre niveau dans une ambiance de folie. Cela fera bien comprendre aux joueurs que les vacances sont terminées, ce qui est parfait pour terminer notre présaison à une semaine de la reprise. L'accueil du Benfica se fera comme il se doit et un grand nombre de supporters sont au rendez-vous au stade pour accueillir l'équipe. Pour aujourd'hui, j'aligne l'équipe type. Gendouzi est assez fatigué. Ce sera donc Verretou qui prendra sa place. Quel plaisir d'entrer sur le stade par ce couloir. Cette ambiance, cette ferveur, c'est exactement pour ça que j'ai accepté ce poste. Enfin, c'était dans les tribunes que j'encourageais les joueurs à m'en casser la voix. A partir d'aujourd'hui, ce sera depuis ce banc sur lequel je prends place que mes cordes vocales se briseront. Mes yeux se posèrent sur cet homme debout dans la tribune jambouin juste derrière moi, en entendant cette voix que jamais je n'aurais pu oublier. Oh non, pas lui. Oh gros, tu me reconnais, oui, que tu me reconnais, gros. Comment l'oublier ? Lui, c'est Fernand, toujours équipé de sa même armure. Chemise ouverte, bermuda et un Bob Ricard certainement plus vieux que lui. Quand on était ado, on disait de lui qu'il était de 100 marseillais depuis l'époque des grecs. Avec lui, on a fait les 400 coups. Enfin, je le sortais surtout de situations bizarres dans lesquelles il se mettait tout seul. Vol d'arribot au Super U. Je sais pas comment c'est arrivé, monsieur le vigile, le paquet s'est ouvert tout seul dans ma poche. Trafic de billes à la cour de récré. Alors, je te prête deux billes. Tu vas en gagner quatre, tu m'en rends trois, t'en gardes une. C'est bon, c'est ok, on est réglo. Le contrôle de police. Monsieur l'agent, je vous jure, le logo La Poste, c'est moi qui l'épeine sur la mobile. Hé, à toi, vous avez pas honte d'accuser des artistes comme ça ? Bref, j'essaie du mieux que je peux de l'ignorer, mais il se calma seulement lorsque je lui promis qu'on se verrait après le match. Le match avait d'ailleurs commencé. A peine reconcentré dessus que je vise cet arrêt de Lopez. Les portugais attaquaient fort. Nos joueurs n'ont quand même pas tardé à répondre avec une bonne implication de Gerson. C'est resté plutôt serré jusqu'à ce qu'Alexis fasse étalage de son talent. Et à partir de là, et guidé par un stade bouillant, on ne les laissait plus respirer. Proche de faire le break à deux reprises. La troisième fut la bonne. En étant très solide et en les étouffant au milieu de terrain. Le jeu collectif suivait facilement. Pas grand chose en seconde période. Si ce n'est que j'observais agréablement l'aide qu'apportait Payette très bas. Une victoire de bonne augure. Tout le monde était ravi de la performance. Pour moi, j'avais une promesse à tenir. Et je fis chercher Fernand afin que nous passions un peu de temps ensemble. Ça me surprenait qu'à moitié, mais ce fut l'équipe de sécurité qui l'amena. Il a tenté de voler trois ballons pendant le match et en a revendu un aux ramasseurs de balles. Et c'était pour leur apprendre le métier ! Ce type ne changera jamais. On passa une bonne demi-heure à discuter du bon vieux temps et de tout ce qui s'est passé depuis mon départ en Espagne. J'ai bien tenté de me ranger, gros. Je trouvais un bon taf à l'usine Ricard, mais en six mois, leur production était réduite de moitié. Directeur a pas tardé à comprendre que j'en avais plus dans le sang que ce que je produisais. T'abuses, Fernand, t'abuses. Gros, c'était pour créer un nouveau produit, le Ricard Sanguin. L'idée du siècle. Me fallait juste la seringue, une goutte mélangée à l'eau. Pas à moi, Fernand, pas à moi. Bah, t'as raison. Bon, n'empêche que je suis dans la merde, gros. Pôle emploi, ça ne paie pas des masses. T'as pas un plan pour un vieux collègue ? Je savais que c'était une mauvaise idée. La pire qui soit. Je le savais bien. Mais si j'avais eu la carrière que j'ai eue, c'était grâce à ce gars. Il avait réussi à faire croire à un recruteur du Celta Vigo, que j'étais de la famille de Christiane Lopez. L'une des légendes du grand Saint-Etienne des années 70. Le recruteur m'embarqua directement dans son avion pour l'Espagne, et la suite fut ce qu'elle fut. Bon, on a peut-être besoin d'un agent pour nos jeunes. Ceux de l'équipe première, Alice, Cortino, etc. Ils ont besoin de rêver pour se surpasser, et je pense que tu pourrais être bon là-dedans. Les recruteurs abonnés ont tranché, et ont choisi de conserver Bamba Diango Club. Le joueur qui devra partir pour être rigolo avec la C1 sera donc Pape Gueye. Son départ n'est pas forcément définitif, cela peut être sous forme de prêt. Et son prix n'est pas la chose la plus importante non plus. Disons pour simplifier que le manque à gagner sur un éventuel transfert sera récupéré par les performances de l'équipe. Et avec un joueur en colère dans le groupe, l'ambiance pourrait vite partir en vrille, et les résultats avec. Mais bon, tant qu'à faire, autant tenter d'en récupérer le max. Pape est évalué entre 2,5 et 5,6 millions. Je le liste et le propose dans un premier temps à 5,5 millions. Dès le lendemain, le voilà dans mon bureau, accompagné de son agent et de Pablo. Monsieur Gueye estime que le prix demandé est trop élevé, me dit-il. Depuis quand les joueurs ont leur mot à dire sur leur prix ? Bon, on va pas en faire toute une histoire, 5 millions, ça vous va ? Toujours pas, me dit Pape. L'idée de lui en coller une m'a traversé l'esprit quelques secondes. Alors on arrête là. Vous rigolez j'espère, m'a-t-il répondu. Le pire, c'est que je pense qu'il était réellement surpris. Mais pour qui se prend-il ? Aucun joueur n'est au-dessus du club, et encore moins lui. Bienvenue dans le foot moderne, me lança Pablo. Bref, Pape n'était visiblement pas aussi important qu'il le pensait. Aucune offre, demande salariale trop élevée. Se blesse dès qu'un club montre un semblant d'intérêt. Rien pour aider. Finalement, nous avons trouvé un accord avec Charleroi pour un prêt rentable. Ça va nous enlever une belle épine du pied. Bon, aujourd'hui on va discuter adaptation tactique. Avoir une bonne tactique, c'est bien. Mais l'important c'est de pouvoir s'adapter au cours du match selon le scénario. Certains matchs seront plus difficiles. Et pour résister à la pression, nous devrons nous préparer à contre-attaquer. Un joueur sera donc mis en soutien au poste de milieu défensif, afin de densifier la ligne à ce niveau-là. Valentin est tout désigné pour ce rôle. Quant à Gerson, il montera d'un cran pour apporter une option de plus à Dimitri sur les contres. Le match contre le Celtic était l'occasion parfaite pour tester cette adaptation au cours du jeu. Surtout que leurs joueurs étaient prêts à en découdre rapidement. Ils ont imposé un rythme dès les premières minutes, galvanisés par leurs supporters. Et nous avons dû subir un bon moment avant de pouvoir relever la tête. Nous avons tenu. Et Paolo Lopez a été impérial quand il le fallait. C'est à la vingtième minute, en sentant que les adversaires relâchaient un peu la pédale, que j'ai demandé aux joueurs de repasser en formation offensive. L'équipe a tout de suite repris la main sur le jeu, et concrétisa rapidement la surprise grâce à cette lucidité de Wunder. Balerdis est pas mal illustré dans ce match, et l'engagement des joueurs était bien présent. C'était une excellente première mi-temps. Deux belles équipes avec une forte volonté. Préparation ou pas, l'honneur était en jeu. La seconde période reprenait avec le même engagement. Wunder se montrait bien présent et efficace, juste ce qu'il faut, sans trop en faire. A l'heure de jeu, il était temps d'envoyer les jeunes au charbon. La plupart n'ont jamais joué hors de France. Malheureusement, Richard à peine entré, le Celtic revint au score. La physionomie n'était plus la même. Les écossais reprenaient petit à petit le jeu à leur compte, mais Lopez veillait au grain. Ali me fait vraiment très bonne impression, prêt à tout donner dans chaque rencontre, peu importe l'adversaire, se montrant à l'origine de plusieurs occasions. Ça en poussait certains à relever leur niveau de jeu. Mais malgré notre solidité à l'arrière, un but un peu chanceux mit fin à notre enthousiasme. Ils remportèrent donc cette rencontre, mais ce fut une bonne expérience et un très beau match. Le genre de match où la défaite passe au second plan tant le niveau de jeu était relevé. On devait repasser par la maison avant de repartir pour le dernier match en Grèce. L'occasion pour certains joueurs de passer du temps en famille, et pour moi d'aller consulter ma boîte mail. Lorsque j'arriva devant mon bureau, ma surprise fut grande quand je vis la porte entreouverte, et une odeur de tabac commençait lentement à se faire sentir. Monsieur Miguel, vous prenez donc place. L'homme s'adressa à un des deux autres qui l'accompagnaient. Prépare donc une chaise pour notre ami préféré, voyons. Nous ne sommes pas des malpolis. Monsieur Miguel, comment était le whisky en Écosse ? Alors, euh, déjà merci pour la chaise, mais qu'est-ce que vous foutez là ? Des petites vérifications, monsieur Miguel. Vu la situation, le mieux à faire était d'entrer dans leur jeu. On ne s'est pas présenté ? On m'appelle Don Muscadé, mais vous pouvez m'appeler simplement Don. Ok. Et que me vaut l'honneur de votre présence, Don ? Oh, des affaires, par-ci par-là dans la ville. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de venir voir, disons, l'étendue de vos recherches. Et c'était une très bonne idée. Pas vrai, Tony ? Elle était comment, mon idée ? Votre idée était bonne, Don. Et c'est assez drôle. Je suis tombé par hasard sur votre liste de sélection de joueurs. Et l'absence de Ludovic Blas m'a interpellé. Je ne savais pas que Ludovic avait changé de nom sans m'en parler. Dis-moi, Luigi, Ludovic, est-ce qu'il a changé de nom sans m'en parler ? Non, Don. Alors on va remédier à ça tout de suite. Ça serait dommage pour lui qui a déjà loué une jolie maisonnette à Carrie-le-Rouet. « Attendez, mais... Pardon. Don. Financièrement, ça va être compliqué de boucler une affaire pareille, quoi que je fasse. » « Quand on veut, on peut, monsieur Miguel. Quand on veut, on peut. » L'homme ferma mon ordinateur et écrasa son cigare au dos de ce dernier. Il se leva et prit la direction de la porte suivie par ses sbires. « Monsieur Miguel, prenez bien soin de vous. Les rues ne sont plus aussi sûres que par le passé. Il serait dommage qu'il vous arrive un petit accident de trottinette ou à l'un de vos joueurs. « Comme par exemple, le petit Enzo. Votre staff médical ne serait pas à l'aise à l'idée de le revoir régulièrement. » Mon silence affirma au Don le moment idéal pour partir. Il ouvra la porte et se retourna une dernière fois. « Vous savez, monsieur Miguel, je suis un homme bon. Je vous ai laissé un petit indice sur votre ordinateur. Au revoir, monsieur Miguel. Bon voyage en Grèce. » Alors qu'il s'en allait, j'essuyais les traces de tabac sur mon ordinateur et je l'ouvris. Laissé là, la page de Valentin Rongier. Je ne comprenais pas pourquoi le Don insistait autant pour que je le vende. « Ah, l'enfoiré. » Bon les mecs, aujourd'hui on va manger un bon grec sauce blanche sur les frites. J'attends de vous une attitude de favori. La mauvaise nouvelle, c'est que Mitroglou ne joue pas là-bas. Ça monte un peu la côte, mais on devrait s'en tirer. Ce fut un match assez simple. Malgré les hors-jeux permanents sifflés par un arbitre qui devait connaître le Don, on maîtrisa la rencontre de Fontong Kong. Notre jeu collectif se débridait de plus en plus et l'équipe avait enfin trouvé des automatismes. De quoi être prêt pour la prochaine étape face au stade de Reims en Ligue 1. Enfin de l'officiel. Les choses sérieuses commençaient enfin. Et ce que je redoutais le plus, c'était l'accueil du FC Nantes. Le Don était incontestablement lié à ce club. Et par la force des choses, nos destins également. Sous-titrage Société Radio-Canada